pour pouvoir mieux se conduire dans la vie et se nettoyer. C'est ça, mais il ne s'agit pas de n'importe quel jeu, car j'aimerais encore avancer une autre citation de vous-même, où vous disiez que le théâtre est révolutionnaire ou n'est pas. Alors, en quoi doit-il être révolutionnaire ? Être révolutionnaire, c'est se remettre en question. D'abord, on doit d'abord être révolutionnaire par rapport à soi. C'est la première révolution qu'on doit faire. Se remettre en question pour retrouver les véritables racines et la véritable tradition. L'usage des choses détériore les choses. À force d'utiliser les choses et d'en faire un usage, les choses s'effritent et perdent leur véritable sens. Si bien qu'à un moment donné, il faut remettre en question cet usage pour retrouver la véritable signification de la chose. C'est ça, la révolution. Eh bien, c'est exactement la fonction de l'art. L'art doit justement remettre en question l'usage de la vie pour retrouver la véritable signification de la vie, afin de replanter cette vie dans ses racines véritables, authentiques, et de retrouver la véritable tradition originelle et non pas des traditions de seconde main inventées par l'usage de la chose. Mais est-ce que ça peut être une menace pour l'ordre établi ? Au contraire, c'est une refonte de l'ordre. On démolit l'ordre de l'usage pour retrouver le véritable ordre de la chose. L'un révolutionnaire veut retrouver l'ordre et combattre un désordre que l'on a baptisé un ordre pour des institutions ou pour une domination. Mais ce n'est pas un véritable ordre. C'est ça. Vous trouvez que ce n'est pas votre avis ? Non, non, je suis d'accord avec vous, mais simplement... C'est l'opinion de Peggy, d'ailleurs. Ce n'est pas un anarchiste qui parle en ce moment. C'est l'opinion de Peggy, un révolutionnaire. Ce n'est pas de vouloir mettre le désordre. C'est de dénoncer un ordre, entre guillemets, qui n'est qu'un désordre, et le démolir pour retrouver le véritable ordre de la chose. C'est précisément, disons, que les jeunes de mai 1968 vous contestaient, vous reprochaient de vous faire le défenseur d'une culture dite bourgeoise. Quand, pour reprendre le problème des paravents, effectivement, Jeunet, poète dramatique, puisait dans un fait historique, qui correspondait à un certain ordre d'un usage de civilisation, pour partir de ce fait historique, s'envoler et écrire une épopée sur la misère et sur la mort. Or, il retrouvait, à travers un ordre historique, c'est-à-dire passager, un ordre éternel, qui est celui de la misère et de la mort. Il retrouvait la chose à travers l'usage d'une chose. C'est pour ça que sa pièce est une grande œuvre. S'il ne s'était tenu qu'à la circonstance historique... Qu'à la péripétie. Qu'à la péripétie historique, il aurait fait une pièce historique et politique que je ne l'aurais pas montée. Mais, à travers cela, il trouvait la poésie, justement, et le mot poésie dans son grand sens du mot, dans le grand sens du mot, dans l'authenticité des choses. Il retrouvait les sept épopées de la misère et de la mort. Et c'est pour ça que les paravents sont une grande œuvre. Et j'en discuterais très bien avec le monsieur de Minute, que je ne connais pas du tout, dont je viens de faire la connaissance. Mais vous refusez donc l'accusation qui date, encore une fois, de mai 68, vous disant, vous critiquant, comme étant un défenseur de la culture bourgeoise. Oui, ça n'a rien à dire. C'est bête. Le mot bourgeois, l'utilisation du mot bourgeois pour démolir son voisin est une mauvaise utilisation d'un mot. Le bourgeois, c'est précisément l'esprit bourgeois. C'est précisément celui qui, se regardant dans la glace le soir, trouve que son habit est très beau, que son visage est très beau, et refuse de le détruire. Et le lendemain, il reparaîtra avec son même costume, qu'il aura un peu vieilli d'un jour, puis au bout des jours, il sera très vieux, il sera très ridé, puis il sera très adulte. Il se sera figé lui-même. Ça, c'est un esprit statique, si vous voulez. Mais, c'est bon, on a utilisé ce mot à toutes les sauces, je ne sais pas. Moi, je suis, je suis d'origine bourge-basse. Mon grand-père était un petit commerçant, mon grand-père maternel était un marchand de couleurs, il appartenait à la petite bourgeoisie. Ce sont des gens authentiques dans toutes les classes de la société. C'est un faux mot. Enfin, nous vivons à l'heure actuelle une période, la constatation d'ailleurs n'est pas très originale, nous vivons une période de mutation, de changement très profond. Est-ce que dans cette remise en cause assez générale, est-ce que le théâtre, d'après vous, a un rôle particulier à jouer ? Ou est-ce que lui-même n'est pas remis en cause de manière fondamentale ? Il faut qu'il se remette en cause tout le temps. Mais je crois que le théâtre a un rôle social très important à jouer, parce que, précisément, il doit s'élever au-dessus de tous les partis. Il est la science du comportement humain et il doit réunir sur la scène ou sur les jeux de jeu, les différents conflits des hommes. Et les hommes luttent toujours en prétendant qu'ils sont dans leurs droits. Si bien qu'une scène de théâtre, c'est un endroit où les gens font rencontrer leurs droits. Et à ce moment-là, il sort de ce conflit, de ce règlement de comptes, une sorte de justice qui n'est autre qu'un réajustement de la vie. Si bien qu'un sujet de théâtre bien mené, d'une façon impartiale, comme un témoin supérieur, comme un savant qui examine le comportement des hommes, doit aboutir à un réajustement de la vie, à un renforcement de la vie, à un nettoyage plus ou moins psychanalytique des gens, et des êtres, et de la vie. Et à ce moment-là, devenir d'utilité sociale très très importante. Enfin, on peut constater, à l'heure actuelle, un éclatement de la forme théâtrale. Il y a le théâtre politique, le théâtre happening, le théâtre vérité, etc. Où est-ce que vous vous situez, l'au milieu ? J'ai toujours tenté, tandis que j'avais 25 ans, le théâtre total. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec cette évolution de 40 ans de théâtre, à laquelle on vient d'assister, ma conviction se renforce dans la définition du jeu que je veux pratiquer. Je veux créer la vie dans l'espace à l'aide d'un corps humain. Le corps humain est l'instrument le plus subtil qui existe, aux ressources les plus infinies. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable. Et utiliser ce corps humain, c'est-à-dire sa voix, son souffle, sa parole, qui est le prolongement d'un corps humain, le corps humain ne s'arrête pas à la peau, nous sommes des post-émetteurs, nous allons très loin, on peut aller à plusieurs mètres, mais quelquefois à plusieurs kilomètres. Eh bien, c'est l'utilisation de ce corps humain pour recréer, resculter la vie dans l'espace, sous le signe de la mort et de l'éphémère, c'est-à-dire d'une moralité, et d'une poésie qui fait de la vie de théâtre une véritable vie poétique. Et c'est, je crois, ce jeu que je veux pratiquer de plus en plus.